C'était « Comment l'expatriation avant Internet ? », une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gautier Seyss. Et oui, c'est même parfois difficile d'imaginer comment était notre quotidien avant que tout soit connecté, avant que dans son téléphone, on ait les réponses à toutes nos questions. On va se promener dans les anecdotes de Catherine, notre invitée, Catherine Martel, depuis la jolie ville de Florence, en Italie. Bonjour Catherine ! Bonjour Gautier ! Alors tu es quand même dans une des plus belles villes du monde, t'en as conscience ? J'en suis consciente du matin au moment où je me réveille jusqu'au soir au moment où je m'endors, c'est un véritable plaisir. Alors on travaille au quotidien ensemble et depuis plusieurs années avec le site que tu as créé qui s'appelle Expat Pro. On a déjà parlé sur cette antenne d'expat parents, des sites Internet, Facebook, des groupes, des moyens de se connecter, de répondre à des questions immédiatement quasiment. On va imaginer qu'Expat Pro et Expat Parents, ça n'existe plus, on va revenir et remonter dans tes souvenirs de jeunes expats. Un petit mot, tu as quitté la France quand ? Tu as commencé tôt à voyager dans le monde ? Oui, oui, alors j'ai commenté. Alors figure-toi que la première fois que je suis sortie de France, c'était quand j'avais 15 ans pour un voyage de classe et c'était pour aller à Florence. Ah oui, comme quoi ! On y avait passé une journée, on avait été venus et repartis en train, mais pour que ça ne coûte pas cher, il n'y avait pas d'hébergement et on avait passé la journée à Florence. Voilà, non, en fait, sinon après, ça a été en 83 où en fait, je suis allée passer un an pour rejoindre mon conjoint de l'époque qui est toujours le même aujourd'hui et qui était ce qu'on appelait, enfin coopérant à Ankara, qui était enseignante français. Voilà, donc ça, c'était effectivement la première fois que je partais véritablement vivre à l'étranger. Et puis après, il a fallu attendre un peu plus tard quand même, en 94, pour qu'on parte vraiment en famille cette fois-ci. Et puis après, ça s'est enchaîné, comme tu le sais, à peu près tous les trois ans, voilà, depuis 30 ans. Alors, donne-moi quelques pays que tu as visités, du coup. Je ne parle pas de ceux que j'ai visités, je parle de ceux dans lesquels j'en ai vécu. Donc, il y a la Turquie, il y a la Roumanie, il y a Chypre, il y a le Vietnam, il y a l'Autriche, il y a la Bosnie-Herzégovine. Voilà, écoute, c'est déjà pas mal. Une spécialiste. Et bien, on va retourner en Turquie. Lorsque tu décides d'aller rejoindre ton compagnon qui est en DSNE, tu te dis, je vais aller lui faire une petite surprise, je vais débarquer, je vais aller le voir. Alors, comment le prévenir ? À l'époque, tu utilises un télégramme. Pour la première fois, on va parler dans le cadre de ce dossier spécial du télégramme. Alors là, c'était quand même assez cher. Résultat, il fallait utiliser peu de mots. Tu lui as envoyé, j'arrive, le 19. C'est clair et c'est concis. Voilà, oui, parce qu'en fait, le VSN, ça dure deux ans. Donc, la première année, moi, j'étais encore étudiante, donc je ne l'ai pas suivi. J'ai continué, j'étais en maîtrise de psycho. Et donc, je n'avais pas beaucoup de sous, donc je n'avais pas prévu d'y aller. Et puis, bon, j'avais vraiment envie quand même. Donc, il y a les vacances de la Toussaint. Je me suis dit, allez, je me lance, je lui fais une surprise. Mais enfin, il fallait quand même que je le prévienne. Donc, c'est là que j'ai envoyé effectivement ce télégramme. Un petit papier bleu pour ceux qui n'ont pas connu. Et effectivement, je crois qu'on payait par chaque, par mot, en fait. Donc, je me souviens vraiment de ce, j'arrive le 19. Je pense que ça devait être le 19 octobre, a priori. Et puis, après ça, je suis partie en bus. Il y a 30 heures de bus, sans savoir s'il savait que j'arrivais au bout. Voilà, en espérant bien que je le trouverais. Et je suis arrivé, donc quand je suis arrivé à Ankara, j'avais quand même l'adresse. Je suis, j'ai sonné la porte, il n'y avait personne. Enfin, j'ai frappé. Donc, le voisin m'a apporté une chaise pour que j'attende sur le palier. J'ai dû attendre longtemps, non, peut-être une heure. Et en fait, heureusement, il était simplement, avec son colloque, allait faire les courses pour justement acheter de bonnes choses parce que j'arrivais. Voilà, il remplit un frigo. Donc, ça s'est bien terminé. Mais j'avoue, quand j'étais sur ma chaise, sur le palier, j'emmenais pas large. T'as douté un peu quand même de ce choix. Justement, tu parlais de ce mémoire de psycho que tu as écrit. Alors, évidemment, on est sans ordinateur à l'époque. Donc, il y avait des mots qui étaient écrits en lettres normales et d'autres en caractère italique. Alors, du coup, deux machines et ensuite un pot de colle. Oui, alors voilà. En fait, ça paraît complètement fou. Enfin, je me dis que c'était quand même un boulot titanesque sans parler du contenu. Mais enfin, voilà. Pour la forme, j'avais besoin de mettre en italique les paroles qui étaient transcrites. Donc, moi, j'avais pas, bien sûr, d'ordinateur ni de machine à écrire qui pouvait faire ça. Donc, j'en avais pris deux. Et le copier-coller, cette fois-ci, ça avait tout son sens. Puisque, effectivement, je coupais les pages que j'avais tapées. Et puis, je les réinsérais sur une page à quatre pour pouvoir faire les parties normales et les parties en italique. Et après, j'ai fait des photocopies pour que ça paraisse à peu près normal. Sans parler du fait que quand on faisait une faute, voilà, fallait tout retaper. Voilà, donc là, rien que pour ça, effectivement, le mémoire de psycho, je m'en souviendrai. J'imagine. On va partir en 94. Cette fois-ci, c'est en Roumanie. Tu veux passer un appel pour la France. Mais alors là, on se replonge dans un vieux sketch. C'est le 22 à Agnières. Autant on a parlé du téléphone qui était cher, qui était facturé à la minute, etc. Là, depuis la Roumanie, c'était un peu préhistorique parce qu'il fallait passer par un opérateur. Oui, en fait, donc lorsqu'on voulait appeler, mettons, à l'époque, c'était surtout les parents, puisqu'on était encore tout jeunes. On venait d'avoir un bébé en plus. Alors, il fallait donner des nouvelles du bébé. Et donc, il fallait appeler une standardiste qui nous demandait. On lui donnait le numéro qu'on voulait appeler en France. On raccrochait. Et après, elle nous rappelait et elle nous disait, je vous passe. Ce n'est pas le 22 à Agnières. Alors, entre parenthèses, le 22 à Agnières, je pense que les plus jeunes, ça ne va rien leur dire du tout. C'est un sketch de Fernand Reynaud. Absolument. Effectivement, qui cherche à appeler le 22 à Agnières et qui est obligé de passer par les États-Unis pour avoir le 22 à Agnières, alors qu'il est tout prêt. Donc, c'était à peu près ça. Et après, elle nous rappelait. On allait assez vite pour donner les nouvelles parce que malgré tout, ça coûtait effectivement cher, comme tu le soulignais. Et puis, on appelait les parents de l'un ou de l'autre. Et puis, bien sûr, on disait, vous appelez les beaux-parents. Ils s'appelaient après entre eux pour donner des nouvelles. Voilà. C'est ça. En espérant qu'il répercute bien l'information. Parce que si tout le monde devait redire ce que vous aviez dit en déformant un peu, ça devait être un petit peu folcloré. Oui, ça peut être mort en remarque. Bon, le principal, c'était de savoir qu'on allait bien, que tout allait bien et qu'on était content. Et puis, qu'on pensait à eux quand même de temps en temps, malgré la distance. On allait à l'essentiel quand même pour ce qui était désormais. Tout à fait. Justement, tu parlais de la Roumanie avec un bébé. Toi, on te dit, ah bah là, en Roumanie, ils n'ont pas de petits pots bébés. Alors, tu pars avec un stock impressionnant de petits pots sucrés salés. Et avec des couches. Oui, c'était notre premier enfant. Donc, on est parti. Notre fille aînée, qui vient d'avoir 30 ans, avait 9 mois. Et donc, nos prédécesseurs, ceux dont on remplaçait, nous avaient dit, il n'y a rien pour les bébés ici. Enfin, donc, il faut que vous prévoyez ce qu'il faut. Alors, moi, j'avais à peu près, c'était mon aîné, alors je ne savais pas du tout à peu près combien de couches il faudrait pendant combien de temps avec les différentes tailles. J'avais fait une estimation comme ça. Alors, le placard était plein de couches de toutes les tailles. Et puis, j'avais effectivement amené des petits pots. Alors, il y avait une armoire avec un côté des trucs sucrés, des trucs salés. Et je me suis rendu compte, en fait, en arrivant, qu'il y a un magasin qui venait d'ouvrir un mois avant, juste en bas de chez nous, pratiquement, et qui s'appelait La Fourmi I.E. Voilà, La Fourmi I.E. Et où on retrouvait des choses. Alors, c'était au prix, c'était inabordable pour les Roumains, puisque c'était quand même en 94. Mais pour nous, c'était à peu près le prix français. Il y avait même des petits pots, les mêmes que ceux que j'avais dans mon armoire, quoi. Voilà. Alors, Catherine, là, maintenant, on va parler d'un sujet. Alors, je ne le connaissais pas, pour le coup, le sujet de la poste restante. Ah oui, je t'ai fait découvrir ça. Je ne connaissais pas. Quand on n'a pas d'adresse, on pouvait écrire à une poste qui laissait le courrier ou le colis dans une petite boîte, dans la poste en question. Oui, mais tu sais, Gauthier, je pense que ça existe encore. Il y a des personnes qui n'ont pas de domicile fixe ou qui changent d'adresse et qui voyagent et donc qui ne peuvent pas donner d'adresse pour recevoir leur courrier. Et je crois que la poste restante, ça existe encore. Mais enfin, en l'occurrence, nous, on l'a utilisé effectivement plusieurs fois pour donner, notamment une fois, on avait fait un voyage de trois mois en moto, tout autour de la Méditerranée. Et du coup, les parents nous écrivaient ou les écrivaient parfois aussi certains amis. Et ils avaient à peu près estimé là où on se trouverait. Et donc, on allait voir à la poste. On leur avait donné comme ça des petites étapes où ils pouvaient essayer de nous écrire à peu près à telle date. Et on était tout contents de trouver une lettre, en fait. D'ailleurs, un jour, tu n'avais plus d'argent du tout. Il y avait un peu d'argent dans ce petit casier de la poste restante. Et ça a été la fête. Ça, c'est un sacré souvenir parce qu'effectivement, à l'époque, on avait aussi, c'est autre chose qui n'existe sans doute plus. Je ne sais pas, un compte en devise. C'était pour rentrer de Turquie. Et donc, on donnait un chèque. Et puis, à la banque, ils nous donnaient des devises équivalentes. Sauf qu'on pensait que ça marchait partout. Mais ça n'a pas marché tout le long de notre périple. À un moment, on s'est retrouvés vraiment à sec. On devait prendre un bateau sur lequel on a survécu avec des boîtes de pâtés, de pâtés de foie et du pain. Voilà, on avait dépensé nos derniers sous pour acheter ça. Et puis, on avait téléphoné à mes beaux-parents en leur demandant de nous envoyer justement de l'argent en poste restante à notre point d'arriver en Italie. Sans savoir si, effectivement, ils auraient le temps de le faire. Donc là, on était un petit peu stressé quand même en débarquant en Italie parce qu'on n'avait pas de quoi payer même le camping. Et on est arrivé à la poste de cinq minutes avant la fermeture. Voilà, et effectivement, avec le cœur qui battait. Et il y avait une enveloppe qui nous attendait avec, je ne sais plus, une petite somme de quoi nous permettre de rentrer après jusqu'à Lyon. Et là, on a mangé, on s'est offert une pizza qui a été, je pense, la meilleure de notre vie. Maintenant, on est en Italie de nouveau et on en mange des très bonnes. Mais celle-ci, elle avait quand même une saveur tout à fait particulière. Catherine, merci pour ces souvenirs. On conclut la semaine spéciale avec toi. On a du mal, c'est ce que je disais en préambule, à imaginer là. Demain, tous nos auditeurs qui sont aux quatre coins du monde se lèvent et il n'y a plus Internet. On a l'impression que personne ne s'en sortirait, qu'on mourrait là par terre comme des vieux malheureux. Ça serait trop bien, je pourrais enfin me reposer parce que comme tu le sais, moi, je passe quand même une bonne partie de mes journées trop importantes devant mon ordi pour m'occuper effectivement d'Expat parents avec un groupe Facebook où on est 18 000 maintenant. Et puis, Expat Pro qui est un réseau de professionnels de l'expatriation que j'ai co-créé avec Cécile Gilbert. Et c'est vrai que du matin au soir, voilà, et 7 jours sur 7 maintenant depuis 7 ans, je passe beaucoup trop de temps devant mon ordi. Mais bon, je veux dire, je l'ai bien cherché. Voilà, je sais que ce sont des projets qui sont utiles. Ça permet justement aux familles expatriées d'avoir des renseignements sur des destinations dans lesquelles ils vont se rendre, de pouvoir échanger sur des écoles, sur des difficultés qu'ils rencontrent. Et puis pour Expat Pro, de trouver des professionnels dont ils ont besoin, qui maintenant peuvent exercer à distance, ce qui était aussi totalement inconcevable sur Internet. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et puis pour les professionnels justement d'avoir de la visibilité, de pouvoir proposer leurs services partout en fait dans le monde. Alors, ce qui va avec aussi, c'est que pour les conjoints dits suiveurs, comme on dit, là aussi, ça permet quand même Internet maintenant de pouvoir éventuellement avoir un projet nomade, c'est-à-dire de pouvoir avoir une activité professionnelle qui nous suit, ce qui n'était pas le cas. Pour moi, autrefois, dans chaque pays où on est passé, j'ai créé quelque chose, une association ou voilà. Mais bon, après, je passais la main. Enfin, voilà, donc c'était sympa aussi. Moi, ce qui est le plus intéressant, après tout, c'est de lancer un projet, de le créer, de le démarrer. Mais il fallait en assurer la pérennité, c'est important. Mais là, ça me permet quand même de poursuivre sur la durée. C'est quand même assez bien aussi. Et bien alors, on va conclure cette semaine spéciale. C'était comment l'expatriation avant Internet ? C'était sympa aussi, puisque c'est ta signature de la semaine. Oui, c'était sympa aussi. Si je peux rien dire, je me dirais aussi quand même que je crois que c'est ce que Anne Henry, que tu as interviewé aussi récemment, a dit. Je pense effectivement que tout ça, l'Internet nuit quand même en partie, plus ou moins, aux échanges en vrai, si je puis dire, aux interactions réelles. Moi, c'est vrai que je passe beaucoup moins de temps maintenant avec les personnes du pays d'accueil. Et je trouve ça, c'est un peu dommage. Bon, sauf sur la radio des Français dans le Monde, avec l'interview 2126. On parle beaucoup chez nous, on garde le contact. Tout à fait. Merci Catherine pour ces souvenirs. Avec plaisir, c'était sympa de me replonger aussi là-dedans. On se retrouve très vite, à bientôt. Au revoir, Gauthier. France est dans le Monde.